Peut-être, et le match se lance ! Le match se lance avec l'Enerive, c'est le jeu direct. Alors, ossafeu, comme on en parlait. Ennuair, d'ailleurs, tiens voilà, un Ennuair. Intéressant, et l'UGITER ! C'est SRAM feu, ça, non ? Alors, du côté de Stainway Gate, le SRAM potentiellement feu. Je dois dire que j'ai quelques doutes. Quelques doutes. Sur le SRAM Luxellore, je ne saurais pas dire vraiment quels sont leurs éléments. Ouais, le SRAM c'est un SRAM feu, le Xellore c'est un... Oh, c'est un 2 crit. Il a double item strigide et... Ah oui, bien sûr, il y a le bouclier déjà en plus. Il y a le 4 feuilles sur le Xellore, c'est un Xellore qui va taper. Intéressant. Par contre, il n'y avait pas eu d'esquive de miens sur Omae, donc le Xellore retrait, ça aurait été comme dans du beurre, vraiment. Ok, donc le bouffe tout chatin qui va être placé autour 1, classique, sur un autre à feu. Oui, des terres bien sûr, oui. Genre... Evidemment. Mais du coup, cette Uginac Terre va faire des ravages en face, ils ont à peu près 10-20% de résistance neutre et terre. On a vu un Uginac Terre défoncé, je ne sais plus quelle équipe, à l'externam, vraiment. C'était avec des Cerber démentiels. Là, ça reste un nouveau le cas. Ça va être des gros dégâts, je pense, entre le Xellore, le Sram... Ouais, l'Uginac. Même le Lenu, hein. Lenu, s'il est vraiment full air DPS, ça peut faire très mal. Il faut aller très vite, ce match. Ils ont eu les bons modes, en tout cas. Ils ont des bons modes, mais après... La brume, T1. Ok. Intéressant. Je trouve ça étonnant de jouer le Xellore en dernier, moi. Personnellement, je ne sais pas comment vous... J'ai bugué ? Non, non, non. Non, non, non. Je ne sais pas, c'est Shadow, il m'en fait un peu... Non, non, c'est pour... C'est pour le groupe. Excuse-moi. T'as une quête ? Donc c'était une E3, face qui fait des dégâts à DLT1. Ou... Ouais, la musette, déjà. La musette très très importante qui est claquée directement, bien sûr. On voit qu'on a une zone facile, il faut en profiter. Alors, ça joue... Elle en l'air. Et ça trouve, d'ailleurs, direct... Bah non, ça ne trouve pas, bien sûr. Il n'a pas été déplacé depuis la brume. Pas de soucis. Des dégâts qui sont importants. 34% sur le Lenu de Ripsa et en l'air à 6 sens. Pas rien. Le Velor qui rentre également dans la brume. C'est quand même pas évident à suivre la brume en termes de spectateurs. Il y a quand même une équipe entière qui est invisible pendant deux tours. Je pense que, déjà, jouer contre une équipe dans une brume, c'est pas évident du tout. Vraiment pour tout suivre, pour se souvenir de tout. Notamment, on ne voit pas les états. On n'a pas les icônes d'état au-dessus des joueurs, bien sûr, vu qu'ils sont invisibles. Et en spectateurs aussi, ça perd un peu, des fois. Le cadran qui a été invoqué dans la brume. Avec un boost PA sur Zefing, le SRAM. Le prochain tour, il va faire extrêmement mal, à mon avis. Il faut qu'il tue cette musette. Ouais, ça va être quand même assez compliqué peut-être d'aller aller chercher cette musette. Il y a peut-être moyen avec un piège à fragmentation. C'est vrai que ça peut faire des gros dégâts très rapidement, fragmentation. Loginac, qui rush avec son osamudas. Il y a une poursuite en plus. Il va certainement aller éroder l'Enerypsa. Non, qu'est-il ? Alors la proie, cette fois-ci, qui est dans le vide, je crois. Ok, il a érodé l'Enerypsa en fin de tour. Il a quand même passé avec trois APA, je crois. On est d'accord que la proie est dans le vide, là ? Ouais, ouais, la proie est dans le vide. Parce que, de toute façon, il a marché juste après dans la case où il a proie. C'est pour ça que c'est vraiment efficace la brume, c'est que ça fait passer des... Là, c'est comme si l'un gars il avait pris un moins trois PA alors que... Ouais, clairement. Et du coup, Loginac s'est beaucoup exposé. Loginac a quand même beaucoup de résistance. Vraiment beaucoup de résistance. Donc il va être prête, évident à tomber. Avec Langsram, feu et ni feu, il a 38%, feu et 40% terre pour le Xellore. C'est pas mal, c'est pas mal. L'Ossa du coup, qui va commencer forcément à remettre ses dragons cette fois-ci. Alors là du coup, c'est le SRAM qui a été trouvé. Ouais. Corbeau embrasé. Il y a déjà un ébène dessus. Ouais. Ouais, et c'est le SRAM qui a été érodé. Je crois que j'ai déliné comme ça tout à l'heure. Je me suis trompé. C'est bien le SRAM qui est érodé et qui est désormais tapé. Avec le dragonnet albinos qui va en remettre une couche. Qui commence du coup à perdre ses premiers points de vie. Sur qui ils vont passer ? Qui ils vont tenter de mettre en danger ? Est-ce que ce sera Loginac justement qui est très exposé ? Sachant qu'il y a la musette, bien sûr. Mais la musette, avec le package désormais, elle va tanker énormément. Je sais que si c'est fait. Il a mis une inversion dans le vide. Une inversion d'harmonique dans le vide je crois. Effectivement, oui. Effectivement. Il y a des dégâts dans le vide, c'est un peu dommage. Un premier piège de fragmentation de lancé par Zefing. Est-ce que c'est pour tuer la musette ? Est-ce que c'est pour tuer la musette ? A priori oui, le comploteur qui est dirigé vers là-bas. J'espère qu'il la tue. Parce que s'il passe son tour entier à essayer de la tuer et qu'elle ne tombe pas. C'est compliqué quand même. 22%. Ouai, ça fait très mal. Ça fait très mal la musette qui tombe grâce au piège tournoi qui a été bien placé. Et du coup, effectivement, piège répulsif, piège tournoi plus piège à fragmentation pour tuer cette musette animée, c'est quand même assez énorme. L'investissement, c'est un tour entier vraiment, fait par Zefing pour venir à bout de cette musette. Il faut vraiment que le Xelord derrière, il fasse, il en profite derrière pour qu'il y ait plus cette musette et qu'il y ait plus un partage de dégâts. Vous êtes sur Ibrax, Ginnak, qui va être la cible vraiment, c'est encore la question. Et là, c'est... Ah non, c'est Ben qui a été déclenché, oui. Une corruption lancée sur le Xelord Naksudoku qui a été lancé et qui a été trouvé, pardon, avec des lancées de pièces. Donc du coup, toujours pas de dégâts qui vont être faits. Par contre, prochain tour du SRAM, 17 PA, ça va être colossal vraiment. Pas du tout à négliger, il va certainement se prendre un boost de PM également à Dany Ripsa. Mais là, ce Xelord, par contre, ça sera pas encore son tour où il va être vu. Mais là, il va se full boost, hein. Full boost PA, les prochains tours, il va faire extrêmement mal aussi, hein. Ouais, attention à ces prochains tours, vraiment, pour côté Omae, il va falloir les tanker. D'ailleurs, je crois, je sais pas s'il y a encore le bug, mais sur Ophi, je crois que, quand on se momy fait, on prend pas les PA du 4. Ah, je... Est-ce que ça a été corrigé ? Attendez. Eh bien non, ça n'a pas été corrigé. Effectivement, il n'a pas pris les PA d'oscillation, dommage. Ok, Ibrax, du coup, qui essaye de trouver, en marchant dans la brume, ses adversaires. Le problème, en plus, c'est que Bels, tu trouves quelqu'un, mais tu sais pas qui c'est. C'est ça qui est affreux, en plus, de jouer contre la brume. Effectivement. Et du coup... Alors, là, c'est le... Ok, c'est Luke Zeller. Non, c'est Leneripsa, pardon. C'est Leneripsa, pardon. C'est Leneripsa, mais qui est le contre, ok. Et qui prend, du coup, très cher les Cerber à 675, 648. Leneripsa qui n'a pas d'e-bed encore dessus, heureusement pour lui. Il a quand même des très gros dégâts, hein. J'en ai clair. Du coup, il a choisi de ne pas éroder, par contre. Il a choisi de ne pas éroder. Et là, j'ai peur que... Le mot de Stainway Gate. Stainway Gate vont avoir un énorme avantage, là, hein. Parce qu'il n'y a plus vraiment de cooldown défensif, d'un part de Nitrof. Il a déjà utilisé pas mal de trucs. La musette et la corrupt. Alors là, les prochains tours, ils vont faire extrêmement mal. Surtout que les deux persos sont boostés. Ouais, ouais. Effectivement, euh... Là, le SRAM en 17 PA et 8 PA, notamment, qui va jouer juste après l'osapodias. J'ai l'impression que le SA ne peut rien faire pour empêcher le SRAM de mettre un full tour sur Loginac. En plus, Loginac, il s'est bien défoncé lui-même, hein. Avec ses renvois du contre. Il s'est mis du 600 de dégâts à peu près dans la tête, tout simplement. Il a 3006 de vie. Est-ce qu'il va tout simplement survivre ? Est-ce qu'il va rejouer avec le SRAM Exhaaler ? C'est pas sûr du tout. Coup de soin. Coup de soin, mais rien d'autre, hein. Parce que là, le Bouvetou va pas remettre les PB. Hum... Le double... Je sais pas si le double... Non, le double tacle pas une trophe. On peut pas voir, là. Parce que ça peut... Ça risque d'être gênant, hein. Euh... Ouais. Non, parce que le tac, il a 35 de tacle. Donc, a priori, pas du tout. Ouais, pas du tout. Ah oui, non, du tout. En plus, il est R. Je suis assez fou. Oui, bien sûr. En plus, il est nu R. Donc, avec un doute, il a 35 de tacle. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Euh... Le Bouvetou Chata, qui est trop lent, en plus, hein. Pour mettre des points de bouclier sur cette touche d'inac. Il avait pas été réinvoqué à proximité. Voilà. La brume qui est sortie. On y voit plus clair. 17 PA. 17 PA à 9. Et, en plus, il y a le Vulbis. Il y a 10% de dégâts du Vulbis. Ah, ça va être démentiel. Il a, en plus, 10% actuellement de son Ebene. Sauf... Qui... Il... Ah, sachant que c'est un SRAMF quand même, hein. C'est peut-être pas le meilleur élément non plus pour faire des gros tours. C'est sûr, mais Loza Moda, quand même. Loza. Qui a seulement du Kline, en plus. Aïe, aïe, aïe. Oh, lol. Aïe, aïe, aïe. Ce tour, ce tour, quand même, a des gros dégâts mis sur Jack. C'est pas démentiel, hein. C'est un SRAMF, on le rappelle. De toute façon, vous voyez vous-même. Et, en plus, le Kline des deux dragons, c'est... C'est très, très impactant. L'Eutroph va jouer. Et derrière, on a quand même le Xelor. Alors, moi, je le vois à moins 2 PA. Donc, euh, je sais pas combien il y en a réellement. Il doit en avoir, logiquement, 15, je dirais. Non, il a pas le... Il a double rouage, clepsydre. Et là, il va avoir la Prémo avec le Cadran. Donc, ça va lui faire... Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que le focus Oza, c'est le bon quand même. Parce qu'ils ont quand même deux persos qui tapent feu. Il a que 23%, donc les EB nous vont faire extrêmement mal. Et Loza a pas beaucoup de moyens de se soigner, hein. Alors, Luxelor qui descend quand même. Et c'est la retraite qui tombe pour empêcher Luxelor de foncer sur Loza Modas. Du coup, ça fait que la prémunition ne marche pas. Mais quand même plus 5 PA. Alors, moi, je le vois en 0 PA. Donc, je sais pas si tu le vois avec des PA, toi. Non, là, je le vois avec 13 encore. Ok. Ça doit être ça. Il faut qu'il y a la maîtrise. Et il passe sur les neutrophes. Enfin... Xelor Terre, du coup, bien sûr. Donc, Luznac qui est le plus exposé, mais aussi le plus enquis. Il suffit de ne pas le toucher. C'est vraiment un bon choix. Du coup, belle retraite quand même. Parce que les dégâts ont été très évités. Mais... Mais ça embête Luznac. Après, la retraite, je pense qu'on a été vraiment pas mal. Le Xelor ne peut pas aller sur Loza Modas. Et le SRAM, à son tour, bah, en fait, il va mettre des pièges pour les prochains tours certainement. Donc, il faudra encore se méfier des prochains tours. Mais il retarde les séances vraiment pas mal du tout. J'ai l'impression côté... Côté... Omae. Il peut mettre les bennes. Je crois pas. Là, s'il traque, il va pas pouvoir... Ah, il va mettre les bennes feu. Du coup, sur le Xelor, c'est très dommage. J'aurais pas pu mettre un coup d'arc. Il avait 5 PA. J'avais pas l'impression qu'il joue coup d'arc, hein. Peut-être... Peut-être un marteau. Après, il joue en Elysaëlle. Ouais. Peut-être un marteau, effectivement. Si c'est le cas. De toute façon, ça va être étonnant qu'il mette pas de chaleuil s'il y en avait un, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'était gratuit. Je vais mettre ça, du coup. Un petit peu bouger avec son ralliement. Le Xelor, il faut le protéger. Ah, ils sont bien côté Stunwick Gate. Ils sont bien... Je disais, il descend vachement 2162 vies. Après, là, il y a quand même la ligne directe sur le Xelor. Je peux faire un assez gros tour. Je sais pas s'il sera mis pour empêcher ça. Ah, on va mettre ça. Ah, la saison est que le computer veut mourir. Je suis pas sûr. Ouais. Ça va faire mal, hein. Honnêtement. Après, si, bah si. En fait, le computer meurt, mais en fin de tour, donc bien sûr. Ouais, mais il peut pas bouger. Il a encore... Il a encore... Ouais, mais est-ce qu'il a la PO, en fait, pour décaler les neutrophes ? C'est pas certain. Par exemple, pareil, si on fait encore des neutrophes. Ouais, mais il peut pas, parce que... Il peut faire ça... Non, mais le double... Le double... Non, en fin de tour. Donc il utilise CPM, et puis après... Il est sous retraite. Ah, il est sous retraite. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Pardon, excuse-moi. Je comprenais pas. Mais évidemment, il est sous retraite. Donc non, le double va pas bouger, bien sûr. Donc oui, eh oui. Réviter les neutrophes, a priori, ça va être très compliqué. Est-ce qu'il arrive à quelque chose ? Il y a une libération pièce scélérale pour se déplacer. J'ai l'impression que c'est... Je vois pas vraiment de plus, là. Parce que là, 13 PA, ça va faire... Ohlala. Je pense qu'il va prendre au moins du 1500. 2000, peut-être. Ouais, et puis il y a sa fragmentation, du coup, pour la... Non, pas pour la suite. Ok, il y a la caoutte qui déclenche directement. Ça tue le bouffe, le chatin. Pas négligeable, quand même. Le double qui meurt, bien sûr. Sans bouger. Après, je pense qu'il est obligé de se protéger, quand même. Parce que là... Le Couselor, pareil, il va faire mal, hein. Honnêtement. Après, Dunytroph est... En présenteur, du coup, il ne peut pas prendre des tas de Téléfrag. Ouais, c'est davantage, clairement. Effectivement, pour... Couselor. Donc, ouais. Il se protège certainement... Des dégâts dessus. Pour se soigner. Et puis, il y a le sort en zone, d'ailleurs. C'est un plaisir, aussi. Ah, j'avoue que... Je pense pas. Ok, bah du coup, non. Double pelle en l'air. Ça se soigne un petit peu comme avec la proie. Ok, plus 250 de vies, à peu près. C'est quand même pas négligeable. Mais là, ouais. 2007 de vies. Le Xelor... Alors, le coche, je sais pas exactement pourquoi il est. Si c'est juste pour bloquer un petit peu. Et ouais, avec des retours spontanés... C'est pas grand-chose. Xelor, de toute façon, qui va... Ok, sur le Sameda, c'est logique. C'est déjà le focus. Donc... Je sais qu'il va prendre cher. Hum... Il peut mettre... Un cap, encore. Ouais, c'est ce qu'il fait. 824, ce coup de chaleuil. Et ça, sous les milles de vies. Sous les milles de vies. Et j'ai vraiment du mal à voir comment il va pouvoir remonter. Il a... 2 Zébène, seulement sur la tête. Donc là, pour le moment, il est pas encore mort en début de tour. Mais c'est pas Loginac qui va le sauver. L'Enorme Psa devrait pouvoir le finir, a priori. J'ai du mal à voir comment il va empêcher ça. Après, attention à Soxelor. Attention à Soxelor. Elle a 9 P seulement sur Loginac. Heureusement, il a eu le flou. Bon. Ça va aller, quand même. Le dog. Ok, Moloss et un gros Cerber. 1100 de vies, quand même, sur le Zébène. C'est pas grand-chose. Mais il a pas été érodé. Il a 3 Zébène, ok ? Mais il a pas été érodé. Il y a un enemy. Après, je vais te lâcher, à mon avis. Ouais. Ah, bien sûr, le mot révention. Et voilà, le kill. Même pas besoin des Zébène. Ils se sont peut-être dit, on sait jamais. S'il y a un... Comment ça s'appelle ? Le Dofus Argenté. Ça aurait été plausible. Sachant que c'est vraiment le seul choix à dire son équipe. S'il était focus, il aurait pu mettre un Dofus Argenté. C'était plausible. Enfin, on a pas fait attention au début de combat, donc... Peut-être qu'eux l'ont vu, d'ailleurs. Je pense qu'il préfère vraiment assurer le coup. Mais oui, de toute façon, ils assurent un 3v2, du coup, à l'avantage de Stainway Gate. Et là, les Neutrophes, en plus, il va se faire enchaîner. Sachant que du coup, Alex Zélor n'est pas réellement inquiété. Donc, ils ont un énorme avantage. Vraiment, c'est un pur 3v2, on va dire. C'est pas un 3v2 qui a de grandes chances de se retrouver en 2v2. Là, les Neutrophes, en plus, il a des ébènes. Le Junaq, il va récupérer le flou, mais bon, je pense que ça va suffire. Non, je pense pas à Zélor. En plus, il peut partir loin et le Junaq le touchera même pas, en fait. C'est vrai, c'est vrai. En état bestial. Donc ouais, Zélor et Ni, ça marche toujours bien. Très bien. Et ouais. Vous allez en s'y douter, en tout cas, là, ça nous aura des réponses. 17 PA sur le tour du Sram. Enfin, ça... Il a posé l'ébène, il a tout clean et tout. Enfin, c'était très propre. Ouais, effectivement. Mais en fait, ils ont retardé l'échéance côté Omae. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont pas retardé l'échéance en essayant de prendre la vente... Enfin, en essayant. En prenant l'avantage, je veux dire, au fur et à mesure. C'est pas qu'ils ont pas essayé, c'est plutôt qu'ils ont pas réussi. Dans le sens où voilà, ils ont retardé la mort, ils ont retardé les gros tours en face, notamment avec la musette, avec la retraite, la corrupt. Mais ils ont pas vraiment tapé ni installé leur jeu en même temps, parce qu'ils se déclinent. Ça fait que dès qu'il y a eu un tour ou deux possibles là, par Stanley Gate, tout simplement. Ils ont fait le ménage, quoi. Ils ont fait le taf et puis ça impose. Ça impose 3-0. Mais vraiment sympa... Framfeu contre Ozamoda, vraiment sympa, je trouve. C'est vrai que... One-shot toutes les invoques avec... Ouais, c'est un peu... On avait vu le taf contre Ozan sa vie aussi, ça avait été super efficace. Ah ouais. Et la fragmentation du coup, qui faisait un beau clean... Les invocations qu'il y avait, c'est... Ouais, on le voit pas souvent, mais très intéressant. Ouais, très bon choix, en tout cas. Très bon choix, je trouve. On a quand même réussi à... On a quand même réussi à... On a quand même réussi à tuer le Xel. Ah oui. Voilà, bien joué. De Nibrax, c'est même qui... Pour l'honneur. Et pas que pour l'honneur, parce que... Attends, il y a bien des points additionnels dans ces pools. J'ai un doute à middle pour règlement. Bien évidemment. Bien évidemment, on est d'accord. Donc, si jamais l'égalité, les morts, rentrent en compte. Donc euh... Donc c'est pas à négliger, effectivement, ce killoxel. C'est pas du tout à négliger. Ouais, ça va être quand même là, par contre, cette fois-ci, Luginac n'a plus aucune chance. Ça va être du coup une victoire 2-0. Ils m'ont quand même fait mentir pour... Pour Stainway Gate. Ouais, un match... Un match assez propre. Et certainement, du coup, une erreur de draft pour Emae. de ne pas laisser Enix et Lord. D'ailleurs, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'ils ont fait dans ce match. Pour le coup, je suis pas si sûr que ça. Je pense que le SRAM, c'était plus un... C'était plus un souci que ce X-Zalor, pour le coup. Ah ouais ? Ouais, je pense que Enix et quelque chose d'autre aurait été un peu moins impactant que Enix et le SRAM dans cette configuration-là. Ah, je sais pas. Après, il y a quand même bien, bien... On se rend pas compte, mais les boosts du Cadran et tout, des flous. Non mais c'est sûr. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même le jeu du X-Zalor qui a obligé Omae à ne pas réussir à sortir la tête de l'eau parce que c'était une menace permanente. Notamment le SRAM aussi, qui était une bien plus grosse menace à cause du X-Zalor. C'est sûr. Mais derrière, t'as le fait que la brume a fait en sorte qu'Omae pouvait pas forcément avoir le meilleur gameplay quand il le fallait. Du coup, juste une victoire de Steinway Gate. Bien, félicitations à eux.